Musique Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 décembre 2021. L'année tigne complètement à sa fin et nous espérons que vous vous portez bien par la grâce du créateur le tout puissant, celui qui donne la vie et qui retire la vie. Nous espérons que ce soir vous avez encore le souffle de vie et vous êtes devant vos postes téléviseurs pour nous recevoir. C'est bien là deux sports sur votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, comme tout le lundi nous faisons donc notre aventure pour parler des activités sportives, que ce soit au plan national comme international. Ce soir nous sommes encore là avec nos invités en plateau pour décrypter, analyser encore l'actualité comme elle se passe footballistiquement. Nous allons parler du championnat national de football de première division et de la deuxième division bien évidemment. Pendant donc que la première division a disputé la cinquième journée, la D2 a disputé la troisième journée, les résultats et les classements, la position des équipes ou on va dire des clubs actuellement. Comment comprendre la performance de nos joueurs, on en parle dans cette émission et nous allons monter un peu plus la pression pour parler de cette fête footballistique qui s'annonce pour le continent africain. C'est bien à partir du 9 janvier au 6 février, dans 14 jours exactement, 24 nations africaines se retrouvent en terre camérounaise au pays de Paul Biya pour disputer la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo sera absent, mais nous nous serons là pour regarder, analyser et décrypter. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission. Encore une fois, soyez les bienvenus. À mes côtés, le doyen est de retour dans la maison. Je vais bien commencer par lui, comme on le dit souvent, à tout seigneur, toute honneur. Francis Mélovaud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tout le plateau. À mon frère, je crois qu'il est de Unisport. Ça se sent immédiatement son visage en dit. À moi. Voilà, donc, je voudrais, même si c'est de façon retarti, un peu en arrière, présenter mes voeux de Noël, d'abord à la télévision, deuxième. D'accord. Ça fait neuf ans que j'ai perdu ma maman. Ah là là. Et à l'époque, la TV2 avait joué un grand rôle, à mes côtés, par les annonces et autres-là, et de façon gratuite. Je voudrais vous remercier. Remercier madame Edoxy, Théophane. Remercier également le DG Samien, qui a joué un grand rôle, et le ministre Piton. Paix à son âme. Regardez, j'ai la charte de Poulain en appelant son nom. Paix à son âme, vraiment, qu'il faut qu'il se repose en paix. Merci. Je n'oublie pas de saluer tous ceux qui, de part et d'autre, veillent et prient pour la TV2, pour que ça marche. Et surtout, le centre soit l'ose. Ces enfants-là, qui disent qu'un jour, ils vont passer à la TV2 pour voir le visage de Roger. Roger, et une maman là-bas, qui s'occupe de ses enfants, 750 pensionnaires, qu'elle nourrit tous les samedis, matin, midi et soir, avant que les enfants ne rentrent. À certains, on perd la scolarité. Je crois qu'il faut avoir le courage de le faire. Merci. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Peut-être que la fédération va dire que je l'ai oublié, je l'ai oublié. Donc, je salue le colonel. D'accord. Merci infiniment. Et puisque vous l'avez fait, nous souhaitons également plein succès dans vos activités. Et puis, surtout, toutes nos condoléances. Je crois que 9 ans, vous l'avez dit, le temps a quand même coulé. Mais si loin, si près, difficile d'oublier un être cher. Et donc, nous ne cesserons jamais assez de le dire, que le bon Dieu apaise les cœurs de toute la famille éplorée et qu'il comble de sa grâce tous ceux-là qui sont encore vivants. Alors, Osni, on a lu sur votre visage un nom spécial, c'est bien Unisport. Je ne sais pas si on vous a lavé de quelque chose à soucouber. Ce qui fait que partout où vous passez, on vous reconnaît. De façon visuelle ou comment. En tout cas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Roger est heureux de retrouver le doyen sur le plateau. J'ai toujours entendu parler du doyen, mais c'est la première fois qu'on se croit sur le plateau. C'est sur la télévision deuxième. C'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec lui. Puisque parlant des disparus, vous savez, ça ne fait pas encore trois semaines que mon cher papa a quitté cette terre, il a rejoint ses ancêtres. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais en fait, avec, merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien dans ces moments difficiles que je vis encore d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est des pensées que j'ai polies. Vous savez, mon papa, à chaque Noël, il avait l'habitude de partager le peu qu'il a avec les enfants démunis et puis ceux qui sont un peu souffrants qui sont à l'hôpital. Étant donné qu'il est médecin d'État, il avait soin de ses enfants là dans son clinique. Et puis bon, aujourd'hui, il n'est plus là. J'espère que nous pouvons continuer l'heure qu'il a commencé pour que ce vide-là ne soit pas véritablement un vide pour ses enfants qui l'ont côtoyé, ses proches qui l'ont véritablement connu. Mais on va faire avec, c'est la vie. On sent un peu de la chair de vous, on sent un peu de la tristesse de vos propos. Mais que pourriez-vous nous dire ? Dieu a donné et Dieu a repris, a mis la gloire pour toi. Voilà. Toutes nos pensées, nous avons donc une pensée positive à toutes ces personnes qui nous sont chères et qui nous ont quittés. En tout cas, nous espérons les retrouver dans l'au-delà. Et s'il y a une vie après cette vie terrestre, nous espérons goûter à cette vie. Trêve, donc, de... Je suis parlé d'unisport, vous savez. C'est normal, ça fait un bon bout de temps qu'on parle toujours d'unisport sur les réseaux sociaux comme dans les télévisions, les radios. Et ma voix revient toujours quand on parle toujours d'unisport. D'unisport. Et je crois que c'est cette même personne-là. C'est grâce à lui que nous, nous essayons de faire de notre mieux pour permettre à unisport d'avancer. Donc, voilà. On va rentrer dans un instant dans le bain de notre sujet pour parler de la performance des clubs. Mais d'un, on va quand même embrasser de façon grosso modo le sujet. Le championnat national de football saison 2021-2022 a démarré il y a donc quelques mois, on va dire. En tout cas, depuis un certain temps, on sent cette régularité avec le Comex. Même si, à des points donnés, on ne sera peut-être pas d'accord. On aura des points divergents sur la subvention, sur l'organisation, sur quoi que ce soit. Toujours est-il quand même que le championnat revient de façon cyclique pour permettre à ces acteurs-là d'avoir de la matière. Exactement. Disons qu'après l'arrivée du colonel, à Provi, depuis le 2016, février 2016 plus exactement, je peux dire que le ballon a commencé par rouler. Et avec une diplomatie sportive, vous savez qu'en temps, on était mis sous la coupe de KPMG, disons qu'on était sous tutelle. Tutelle. Donc, par sa diplomatie, on en est sortis. Parce que des gens l'ont fait pour pouvoir manger. Il y avait un groupe de mafieux qui était là. Et pour eux, c'est de terminer l'image juste pour satisfaire leur pense, leur ventre. Et puis, c'est fini. Donc, je crois qu'avec le colonel Akmouvi, on a vu le ballon rouler et les choses ont commencé à aller. Au début, ça a été un peu difficile. Mais, avec le temps, les choses ont commencé par reprendre. Et surtout, à partir de 2020, avec l'arrivée de Tonton Corona, on en souffre vraiment énormément. Malgré cela, il y a un championnat atypique qui a été mis sur pied. Tout comme fait, c'est un championnat puisqu'on ne pouvait pas laisser les joueurs sans les mettre en jambes. De façon zonale, le championnat a été organisé. Et cette année, ça tend vers un peu quelque chose que j'appelle sorti un peu de la normale, comme je l'ai considéré par le passé, et rentrer petit à petit vers la normale. Toute cette décision n'est pas prise par la fédération. Si c'était la fédération, c'est qu'il fallait aller à un championnat classique. Mais vous savez qu'il y a un comité scientifique qui s'occupe de ce truc-là. Et les gens pensent souvent que non, que c'est la fédération de décider. Non. Je pense bien que, tel que le chef de l'État l'a décidé cette fois, la fois dernière, c'est grâce à lui qu'on peut tout. Qu'on a pu commencer le championnat. Et je dis bravo à lui. Aujourd'hui, les ballons roulent. Et ça nous permet, regardez même le championnat qui est passé. On a pu avoir certains Togolais qui sont partis à l'étranger. Vous prenez Tchakéi Marouf, vous prenez Nane Richard. Ils sont partis. Et ça fait la fédération du Togo. Aujourd'hui en RDC, aujourd'hui en Guinée, pour la CRI, avec le AFIA, Nane Richard qui est encore marqué hier. Je dis que, si l'occasion était donnée, que le championnat soit ce qui devait être, je crois que le nom du Togo allait retentir de façon forte sur le plan international. Au-delà de tout, je dis que, personnellement, j'apprécie les efforts qui sont faits. Même si, au niveau, vous savez, le championnat passé, ça a été joué sans que le gouvernement n'ait accordé d'autres informations aux équipes. C'est là où nous en appelons à toutes ces équipes de devenir un club et en devenant un club, de devenir une association. Association, ça veut dire que tout le monde y met de la main à la pâte pour malaxer, travailler ensemble pour que les choses... Mais quand on laisse le truc-là à la portée d'une seule personne, lorsqu'elle sera fatiguée, vous allez voir que ça va chanter et puis l'équipe va regresser. Bon, je l'ai toujours dit par rapport à Unisport. C'est des académiciens et c'est une équipe que moi, je considère même comme un club. Parce qu'ils ont les catégories U15, ils ont les U17 et je les félicite. Je suis très proche du sens soit l'autre. Je sais un peu ce qu'il se passe et disons, c'est la seule équipe que je veux aujourd'hui devenir comme un club. Je ne sais pas s'ils ont eu une équipe féminine. Avec l'arrivée de nos étudiants, je me préparais à vouloir faire un saut là-bas quand certaines décisions sont encore tombées. Hier, malheureusement, par rapport à... Donc, je dis très sincèrement que je voudrais féliciter le colonel Arbevi par rapport à tous les efforts qui sont faits. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Bon, les gens disent que non, qu'il y a la FIFA qui subventionne, mais c'est pour autre chose. Nous étions ici dans ce pays lorsque les gens ont fait le projet FIFA Gold. La FIFA donnait de l'argent pour les stades pour mettre des gazons synthétiques. Si les gens avaient fait les efforts que le président est en train de faire aujourd'hui, je crois qu'on en serait loin. C'est pourquoi je suis malheureux parce qu'à ce qu'on est après Allah, c'est le football. Et ça, je l'ai toujours prêché partout. Qu'il faut un stade grand des noms FIFA à ce qu'on est pour délocaliser les matchs des éperviers. Parce que si les éperviers en match, nous allons voir un grand nombre de supporters. Malheureusement, les gens ont usé pour aller à la violence et la décision qui doit être prise sans fermer cela. Sans donc, peut-être, vous arracher la parole. C'est vrai, on ne va pas quand même étaler les éloges au président Akbovi. Aujourd'hui, la question, le football féminin est resté dans le tiroir, on dirait. Non, le football féminin va commencer. Mais bon, je crois, si je ne me trompe pas, le football féminin est financé directement par la FIFA. C'est financé par la FIFA. Pourquoi est-ce que les activités bloquent au niveau du tout? c'est dit qu'il y a, quand la FIFA donne l'argent, il y a, au niveau de la FTF, il y a un certain nombre de besoins que même retrace avec la FIFA. Moi, je dis une seule chose, la FIFA a des auditeurs. Si la fédération ne respectait pas les normes prescrites par la FIFA, la FIFA aurait dû depuis, avec Infantino ne blague pas, la FIFA l'a dû depuis abrêter ces subventions qui sont données. Ça veut dire que quelque part, si les auditeurs arrivent, ils viennent trois, quatre fois par la FIFA, par la FIFA. même n'est pas un saint. Pardon? Infantino n'est pas un saint. Oui, quel que soit le cas, mais il est mieux que certains. Il est mieux que certains qui nous ont créé des problèmes. Voilà. Je ne veux pas en arriver trop loin. Je crois que si les choses allaient, comme ça se passait avec lui, comme si c'est que ça, depuis que Blatère était là, combien de fondages du Blatère au Togo? Mais c'est un monsieur qui a pris son bras, quelque soit ce qu'il est en train de faire. Moi qui m'énerve, on va en arriver par rapport à la canne. Oui, bien évidemment. Quand les gens sont arrivés rapidement. Voilà. Donc, je dis quelque part par rapport au championnat féminin, ça va commencer. Si les choses tardent même à se faire, je dis que ça va commencer. Sinon, lui-là, il ne va jamais envoyer sa fille pour aller jouer au football féminin. Donc, c'est une technique que je n'ai pas dans cette parenthèse. Dans cette parenthèse, ce n'est pas un championnat, c'est un tournoi. Non, je ne le connais pas. D'accord. Osmi, vous allez quand même peut-être vous dépouiller de votre habit de chargé de com de Unisport pour qu'on puisse quand même analyser la chose dans toute sa plénitude le championnat togolais tel que ça a commencé jusqu'à ce jour puisque vous étiez là en studio avec nous où nous avons débattu avant que le coup d'envoi ne soit donné. Aujourd'hui, on est là après cinq journées au-delà de votre titre plus proche d'unisport. Comment est-ce que vous analysez le championnat togolais? Vous savez, quand j'arrive toujours sur un plateau l'histoire du Unisport est mis à côté mais quand on me fait appel dans ces circonstances je le prends toujours présent. Vous savez, le championnat a démarré comme nous l'avions souhaité quelles que soient les conditions les plus importantes que le ballon devait rouler. et aujourd'hui le ballon est très loin de rouler. Nous sommes à la cinquième journée. Quand on prend la poule du Nord il y a les deux équipes de Kaha qui chapeautent véritablement cette poule-là comme la saison dernière. Ils ont arraché la vedette à Sokode. Pire sur le doyen comme il a dit. Après, la religion musulmane c'est le football qui suit. Mais depuis quelques années nous avons perdu véritablement ces valeurs-là. Le Brésil du Togo n'est plus véritablement le Brésil du Togo. Les talents se sont donc exportés. Ils sont allés servir d'autres villes. D'où vient ce mal ? Comme le disent les Anglais datent ici des co-chairs. Il va falloir vraiment s'asseoir et réfléchir sur ces questions-là. Il y a Kaka et puis la ex-bina qui jouent le tableau des troubles faites. Et l'équipe de l'horabre la nouvelle présidente d'Ifoudier et puis de Sarasport tiennent actuellement la queue. Ils sont en train de se partager qui ira en enfer et qui n'ira pas en enfer. Et puis Sarasport la dernière fois gagné son premier match et obtient les quatre points d'Ifoudier et restent collés à un point. Il va falloir véritablement changer beaucoup la donne au niveau d'Ifoudier. Depuis le départ du président honorable également qui est parti du côté de Tambour, il faut dire peine véritablement à retrouver ces rêves de noblesse et ces valeurs qu'on la connaissait. Mais vous savez, quand vous avez un président qui sait organiser le football et au bon milieu où vous ne vous attendiez pas, il lâche le navire, c'est difficile de se relever. Et chez moi, dans ma dialecte, on dit que quand tu tombes et que tu te relèves, c'est difficile d'aller à ta marche. Et que quand une voiture fait un accident, on l'arrange n'importe comment, ça ne va pas répondre correctement. Aujourd'hui, je crois que le véritable problème d'Ifoudier, c'est qu'il faut retourner aux sources, demander au président son temps qu'a-t-il fait pour pouvoir avancer même si la saison dernière il a eu des difficultés. Et là, il a réussi quand même à s'en sortir. Maintenant, quand on vient au sud, la véritable déception est sorti hier que moi, personnellement, j'attendais au devant de la scène vu ce qu'ils ont fait la saison écoulée. Malheureusement, le coach Fiyaboué peine véritablement à retrouver cette énergie-là qu'il avait, ce qu'il a produit du côté de l'entraide en faisant monter cette équipe et ce qu'il a fait la saison dernière avec la SOTR. C'est véritablement difficile pour ce jeu d'entraide que personnellement j'apprécie beaucoup. Vous prenez la formation de Togoporo qui allait manger son entraîneur comme quoi il avait des soucis avec des joueurs et des joueurs qui vont même jusqu'à réclamer la tête d'un entraîneur. C'est dans mon championnat que ça peut se passer et les dirigeants ont suivi les pas. Ils ont dû manger ce entraîneur-là. Ils ont fait venir le Malien qui est arrivé et qui était là. je pense qu'il avait remplacé même Maurice de l'autre côté de Corakie pour aller en Coupe Continentale. Malheureusement il a échoué face à l'équipe du Sénégal. Il a été repris par Lais Togoporo. Il est reparti et il est encore revenu. Ça ne donne pas ce que ça doit donner. Onufade aujourd'hui ne réussit toujours pas avec l'équipe de Bourissou. Onufade tient en train moi c'est en tout cas ce n'est que mon avis personnel c'est l'un des entraîneurs charismatiques qui reste encore dans ce championnat quand il dit qu'il veut faire quand il prend une décision il est catégorique par rapport à sa décision les autres entraîneurs excusez-moi soient un peu femmes dans leur décision et malheureusement Onufade aussi ne réussit pas avec cette formation de Bourissou mais on peut compter avec l'entente de le jeu d'entraîneur Aivy le fils du feu Aivy qui essaie de faire des prouesses même si la dernière fois il a perdu un match je crois que quand vous voyez l'équipe d'entente de jouer c'est c'est un jeune entraîneur qui est là qui lui aussi a essayé d'apporter sa pierre je crois qu'ils peuvent aller encore plus loin si véritablement ici mais Koubadia Ouakil qui est de l'autre côté de Ange sa peine mais heureusement il a sauvé ça pour en gagner donc ce match la face à l'entente de sinon serait fini pour l'entraîneur de Ange de Notchè parce que les bruits de couloir ont couru si jamais il perdait ce match heureusement il a sauvé sa peau il est encore là je crois qu'il sera encore là sur le banc de Ange de Notchè le ciel est en bleu j'espère que le ciel sera bleu pour le jeune entraîneur Wakil Koubadia que j'apprécie énormément également il a fait du bon boulot quand il était dans un club de deuxième division mais malheureusement ça n'a pas été avec les dirigeants il est parti il a retrouvé il a remplacé Fofana à Boubacar qui n'avait pas fait un mauvais travail du côté de Ange de Notchè mais vous savez le football étant ingrable l'ingratitude a choisi de le mettre à l'apport vous allez marquer une coute vous posez plus au moins vous allez alors Francis Mélova vous avez vu le tableau au capin mon confrère Osnier Arouzouba en ressortant du moins avec certaines potentialités certaines potentialités du championnat mais lorsque on va de plus près pour regarder la performance des joueurs sur le terrain les attaquants quand on prend journée par journée les buts qui sont manqués est-ce qu'on se dit vraiment que ça donne est-ce qu'on a vraiment des joueurs de qualité est-ce qu'on a des gardiens de Renault dans ce championnat qui pourraient faire la fierté de notre pays les gardiens il y en a vous avez vu récemment le goul Tougoulet qui a gardé les buts au moment où Malcom était blessé il gêne de championnat national ça me rappelle la fois la fois d'instar me l'a rappelé beaucoup de choses à la coupe du monde lorsque Thierry Henry posait la question à Moustapha qui était de quel champion lorsqu'il a dit qu'il est du championnat national mais le gars ne revenait pas ça veut dire qu'au Togo si les choses étaient organisées dans la règle de l'art je crois qu'on irait très très loin et le Togo a toujours fait peur depuis les temps anciens les temps immémoriaux jusqu'à ce jour le Togo a toujours fait il suffirait de mettre la balle de laisser les moins aux joueurs et vous allez voir que les gens vont démontrer leur talent lorsque le championnat a commencé vous allez voir que seuls les nombres de buts marqués se révélaient en forte vitesse ou bien en proportion du côté du sud mais à la dernière journée la fois vous allez voir que le Nord a commencé par retirer ce qu'il faisait avant avec la SCK Asco et l'autre on a vu avec l'attaquant de Kakadu dont vous avez montré la prouesse il a quand même prouvé qu'il est encore là dans ce championnat de première division il a refusé de venir à l'héli sport il a encore du temps à faire avec Kakadu donc je disais tantôt que la fin dernière ces dix buts qui ont été marqués du côté du septembrion et au niveau du méridional c'est lui qui ont été marqués donc tout cela m'amène à dire que les données c'est dit qu'à partir de la troisième journée les gens commençaient pas à voir à être enjambés et je crois personnelle je pense je ne crois pas puisque je ne suis pas à l'église encore moins à la mosquée donc je dis quelque part après que les choses ont commencé la propension a commencé est-ce que ça va être dynamique je suis en train de voir la sixième journée ce qui va se passer si je vois personnellement se profiler un peu que le septentrion a encore engagé plus de buts marqués je dis que ce qui s'est passé la saison passée avec l'autre là qui est en Ethiopie comment est-ce que l'autre qui est en Ethiopie qui a fait même à Gaza ici vous savez que c'est un tournoi qui a été au sport FN organisé à l'Omé qui a révélé le gars quand vous prenez un tournoi organisé au niveau de Vaud par Honoré à Dantui qui a révélé donc il y a beaucoup de ces choses là c'est pour moi je mets beaucoup plus l'accent sur le championnat de deuxième et troisième division qui est révélateur d'un certain nombre de talents et surtout avec l'organisation d'un certain nombre de tournois des jeunes vous allez voir que beaucoup de talents vont s'éclore donc aujourd'hui je dis que effectivement l'attaque va commencer par briller parce que ce n'est pas aussi facile quand c'est un moment de Covid où il y a des règles des règles minutieuses qui sont les tests spéciaux qui arrivent à la dernière minute on vous dit que tel nombre de joueurs ne peuvent plus jouer ou l'antenneur ne possède pas une magie une succélerie que je ne saurais décrire ici pour pouvoir faire jouer donner la force à l'équipe de jouer je pense personnellement que c'est encore possible que notre championnat se fasse voir au delà de tout il faut les moyens c'est l'argent qui fait tout ça moi je le dis le gouvernement a décrété un championnat amateur le gouvernement est responsable de donner de fournir tous les moyens pécuniers nécessaires pour l'organisation de ce championnat pourquoi le gouvernement ne devrait pas donner je ne sais pas d'accord moi je dis que c'est une fuite en avant c'est une fuite en avant parce qu'à partir du moment vous dites que vous voulez champion sauf la dame ministre qui est venue qui dit qu'ils sont sur le long du championnat professionnel nous ne sommes pas encore dans le professionnalisme nous sommes allés quand même je me rappelle bien aux sorties du comité de normalisation en 2016 dirigé par Horacio Filtas et Bernard Wala ils ont émis le vœu qu'on a immédiatement un championnat c'est le ministre de l'époque Guy Madjé Léonzo qui avait refusé il a refusé il assume et quand on assume on met tous les moyens mais depuis un certain moment le gouvernement joue championnat à BANA et ce n'est pas bon ce n'est pas intéressant si vous l'avez décrété au début c'est que les responsables de ces équipes là allaient prendre les dispositions en amont pour savoir comment ils vont faire avoir un organisateur championnat ce n'est pas faire de 30 millions lorsque la fédération donne les subventions ne se prend pas de subventions de 1 million et que la fédération et l'état si l'état arrivait au moins à donner 15-20 millions je crois que ça aurait des 16 équipes là parce que quand vous prenez un seul joueur un seul joueur nourrit près de 10 personnes parce que vous allez voir les grandes familles tout le monde accourir vers nous donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant que notre défense est en train de montrer parce que là c'est un mal vous voyez que c'est des matchs né regardez un match caca de l'ASK ça m'a étonné comme m'a dit elle a dit tantôt mon frère Hosni il a bien fait il a bien peint le championnat quand vous prenez dans le septentrion vous prenez caca de l'épu l'ASBINA c'est les deux équipes qui sont en train de créer des problèmes et puis dire que mes amis nous n'ont pas peur de vous on n'a pas peur de vous excepté au niveau du méridional où vous trouvez il faut dire en train de peiner pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut dire en train de peiner on ne sait pas est-ce que la main n'a pas été complètement rendue est-ce qu'il y a d'autres problèmes parce que vous verrez qu'il y a un collectif un collège d'entraîneurs qui a été mis sur pied monsieur Jurep monsieur Pouli est-ce qu'il y a un problème est-ce que tout le monde n'a pas adhéré est-ce qu'on a mis certains de côté qui sont mécontents tous là créent des problèmes et caca de l'AFA heureusement qu'on a crié tôt pour qu'ils arrivent à se ressaisir pour ne pas en arriver parce qu'ils ont voulu renvoyer le sueur je crois qu'à l'accord voilà donc je dis que moi je continue par le dire on a pris beaucoup de nigériens on a écarté ceux qui ont amené l'équipe en première division tout cela est suicidaire et très dangereux voilà d'accord merci beaucoup on va quand même remarquer la pause on va retirer du côté de la régie pour prendre cet élément qui nous fait le résumé de la cinquième journée et juste derrière on va parler de Unisport et sortir de ce débat parce qu'il y a un autre gros dossier qui nous attend on va parler de la régie c'est bien sous le regard de leur nouveau président Edidome Elekwami que les Oterrois recevaient les showboys de Palimé ce jeudi à Agoua pour la cinquième journée du championnat national de football de première division un match très attendu vu que c'est le troisième au classement Gomido et son poursuivant direct qui sont en duel il a fallu attendre la 64ème minute de jeu pour voir l'OTR ouvrir la marque sur ce coufran bien botté de Evra Agbagnon le club des recettes ne pourra conserver son acquis car réduit à 10 il finit par se faire rattraper au score à la 84ème minute Gomido rétablit ainsi la parité sur oeuvre de Asbath à Doi un but partout c'est le score final nous avons lâché deux points très précieux cette soirée je crois que nous nous faisons de plus en plus du mal mais c'est le football on va essayer de corriger toujours nos lacunes aujourd'hui je pense que on a été entreprenant dans notre jeu jusqu'à la fin du match on n'a pas su gérer notre avantage pris sur l'adversaire il faut reconnaître qu'il avait de la place mais en déplacement si vous arrivez à prendre un point en plus vous êtes mené d'entrée donc voilà on peut remercier le ciel qu'on a fait un bon match aujourd'hui et malgré tout ça on a scoré malgré qu'on était en retard d'un but les enfants ils l'ont fait ils sont partis les chercher on pouvait même marquer le deuxième mais malheureusement c'est le football donc on l'accepte et je vous dis en conclusion que c'est un bon point pris déjà mercredi deux matchs ont été disputés en avancée à Cara Asco s'est imposé devant Stémasy de but à zéro pendant ce temps au stade de Kége Koto Koto très mal en point depuis le début du championnat c'est une fois encore incliné et c'est là Stogo Port qui l'emporte un but à zéro ce problème on a toujours eu depuis le début du championnat on a dû pas concrétiser les occasions et aujourd'hui encore on a eu cette difficulté mais on a pu maquer un but Dieu merci on a les trois points non nous même on savait qu'en venir ici sans impression ce ne serait pas facile parce que Stogo Port c'est une équipe qui joue le championnat depuis nous on vient de monter en premier du jeu défaite c'est défaite notre objectif soit on fait match nul soit on gagne le match ce qu'on a vu aujourd'hui c'est serment on est dessus de nos joueurs pour le reste des résultats Ange a battu en tente 2 2 buts à 1 Dito a fait match nul un partout avec Boulosou Ifodjer perd devant Aïs Bina 1 contre 3 l'ASK est venu à bout d'une sport 2 buts à zéro même score entre Kakadl et Sarah score à l'avantage du club de Bafilo au classement général à l'issue de cette cinquième journée le dynamique togolaire reste leader dans la zone sud avec 9 points suivi de l'AS Togo Port en tente 2 et Gomido qui arrivent respectivement deuxième, troisième et quatrième avec 8 points Kotoko est dernier avec 1 point dans la zone nord ASK et Asko disputent le haut du tableau avec 11 points et Fodjer est bon dernier avec 1 point voilà donc nous sommes de retour pour la suite de notre débat une sport donc dans la zone nord est classée 6ème avec 6 points après 5 journées alors Ossini on veut bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas parce que à l'entame avant le début du championnat vous nous avez dit les recrutements qui ont été faits tout ce qui a été fait par l'honorable Machoud pour permettre donc à ce club-là véritablement de prouver de prouver son niveau au cours du championnat mais après 5 journées on a l'impression que la mayonnaise n'a pas pris cette question revient de faire moi aussi vous savez le président il a tout fait comme je l'ai dit il a mis le moyen comme il le faut pour pouvoir bâtir une équipe mais ce que nous avons oublié aussi l'équipe est très jeune quand vous prenez cette équipe vous allez retrouver au moins 5 gamins si je peux m'exprimer ici ils n'ont pas encore 17 ans qui sont encore dans l'effectif et quand vous prenez le meilleur orbiteur de l'équipe d'unisport à l'heure actuelle il n'a que 17 ans à 4 points j'ai l'ai mis comme là il n'a que 17 ans aujourd'hui qui est là qui est le meilleur orbiteur c'est lui qui porte pratiquement unisport sur ses épaules il va falloir qu'il y ait de la patience au niveau de l'unisport pour que véritablement on puisse bâtir une équipe à la fin de cette saison la saison qui va venir pour qu'on ait véritablement une équipe qui puisse rivaliser avec les autres mais vous savez malgré la jeunesse de ces joueurs là on peut quand même faire quelque chose pourquoi ça ne marche pas je ne serai véritablement à reprendre cette question parce que on fait tout ce qu'on peut mais malheureusement ça ne décolle pas ça ne décolle pas peut-être qu'il faut aller chercher je ne sais pas le fétiche quelque part puisque vous l'avez dit à Sokodé après Allah c'est le football alors est-ce qu'aujourd'hui il faut faire les états généraux de cette localité si ça ne marche pas pour le grand frère ça ne marche pas aussi pour le petit frère avec les violences qui ont été encrestées les deux clubs sont obligés de venir à Takpame d'ailleurs pour la sixième journée ils descendent à Takpame alors comment on peut comprendre la situation de l'autre côté des académiciens de Colombais bon je crois que en recrutant Maurice Noutsudien c'était dans un cadre de reconstruction de l'équipe et je crois que quand on dit reconstruction d'une équipe c'est qu'il faut avoir de la patience c'est comme lorsque quelqu'un est venu passer cinq ans à la tête du Togo et tu as foutu la merde tout en mode voilà et aujourd'hui on le doit être ferme il faut la reconstruction et il faut la patience moi je crois que c'est dans cet esprit qu'il fallait aller mais malheureusement que les gens sont plus pressés vous savez les supporters sont toujours plus pressés que les joueurs sur l'ère de jeu donc si tel est le cas pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre si le principe est que eh bien il faut aller à la reconstruction pourquoi se presser qu'est-ce qui a été dit aux supporters justement et peut-être qu'avant l'entame du championnat il fallait rencontrer les supporters il fallait rencontrer les supporters pour dire mes chers amis nous sommes dans cet élan moi j'ai lui appelé un outilien il m'a dit qu'il est dans un cadre de reconstruction et qu'il va falloir avoir c'est pourquoi son contrat même signé est à long à long terme j'ai été étonné hier pestiféré et berlué même de constater que des gens un groupuscule de 13 personnes j'ai compté c'est la famille d'un mineur qui le ramène la tête de l'entraîneur malheureusement que le chargé de com est toujours là à sa place mais c'est malheureux vous savez c'est cette petite chose là qui appelle la violence c'est pourquoi moi je dis lorsque vous avez une équipe sur place ça c'est pour mettre immédiatement en phase c'est massif c'est pour dire que lorsque vous avez une équipe qui est sur place il faut aujourd'hui avoir un arbitre qui doit simuler toutes les nouvelles lois qui interviennent au cours des répétitions des entraînements et ça explique réellement au président des supporters et à un groupe de supporters pour leur dire voilà la nouvelle loi de jeu qui est entrée donc ne vous affoilez pas lorsque ceci va arriver les secrétaires généraux doivent être des gens qui soient aptes à interpréter les tests là aussi c'est un problème lorsque tout ceci n'est pas réuni ça crée des problèmes de plein de l'entité je sais que unisport c'est une équipe identitaire tout comme c'est massif ces jeunes je crois qu'ils sont de Koulinder ces jeunes moi je les appréciais depuis fort longtemps lorsque l'autre là était passé par là jules Koudjody était passé par là et j'avais un jeune même qui avait joué pour unisport qui aujourd'hui se trouve être au Ghana c'est un jeune côté colis qui m'a il s'est dit que c'est un jeune que j'ai apprécié c'est des académiciens moi je les apprécie mais en arriver à cette forme de truc là et qu'au sitôt qu'on puisse enteriner ces gens ces gens d'actes qui ont été posés pour dire que monsieur Koudjody on nuit mais à son contrat je dis que c'est un peu prémédité à toute lecture on dirait que c'est un peu parce que les dirigeants sont les dirigeants ceux-là qui font les choses de combien mettent-ils réellement dans les ardoises du club Unisport je dis Unisport n'est pas une équipe c'est un club parce qu'il y a toutes les catégories presque combien fournissent-ils comme moyens c'est là où nous en arrivons à un point où quand 10 supporters c'est qu'on doit avoir une carte vous allez finir par là parce que le temps risque véritablement de l'eau on doit avoir une carte de main quantisé régulièrement même avoir une carte biométrique où on arrive au stade on peut reconnaître les gens c'est qu'on est un peu loin mais c'est des idées que je vois il va falloir en arriver là pour qu'on puisse savoir qui sont réellement ceux qui sont les supporters et ceux qui sont ceux qui sont des bandes bandes d'accord alors est-ce que avant le début du championnat vous avez pu faire ce travail tel qu'il a relevé rencontrer les acteurs directs de Unisport et les supporters les groupes de supporters pour leur dire voilà l'objectif voilà les moyens voilà là où nous sommes voilà ce que nous attendons de vous est-ce que tout a été fait avant le début du championnat vous savez il y a eu une conférence de presse qui a eu lieu nous avons pratiquement tout déballé tout expliqué par rapport au projet et aux ambitions de l'honorable président Amandou Yerima mais malheureusement vous savez les supporters étant ce qu'ils sont et ils attendent toujours les résultats et quand les résultats ne suivent pas ils ont raison de pester de manifester leur mécontentement mais c'est arrivé à un niveau donné où il ne fallait pas en arriver mais je veux juste rectifier quelque chose par rapport aux doyens vous ne donne pas du don vous savez hier juste après ces événements le président personnellement ne savait rien je crois qu'il était quelque part en train de gérer ses affaires quand je lui ai passé un coup de fil pour lui signifier tout ce qui s'est passé et dans la foulée en même temps il a dépêché une équipe sur place qui a socodé qui sont à leur rendre visite au coach et le président a réitéré sa confiance à l'entraîneur Maurice Moutoudien et lui disant sur la base du contrat qu'il élit jusqu'en 2023 il reste et demeure l'entraîneur d'une histoire de socodé et jusqu'à l'instant où moi je vous parle puisque moi-même ma tête a été on a pas réclamé ta trousse réclamé c'est normal jusqu'à l'instant où moi-même je vous parle pour moi Maurice reste et demeure l'entraîneur d'une sport parce qu'aucun communiqué officiel ne démet Maurice de ses fonctions donc actuellement il y a un contrat qui est là et peut-être les deux parties peut-être que psychologiquement on ne sait pas dans quel état de psychologie sera le coach pourras-tu continuer l'aventure avec l'équipe Irisport je ne serai pas Maurice c'est quand même un grand homme il a conduit de grandes équipes il a fait de grandes choses pour ce pays on espère qu'il ne va pas fléchir facilement comme ça devant cette petite situation qui moi je ne le crois pas parce que lorsque ta vie sécurité est en danger il ne faut pas en arriver à retour je suis d'accord là il y a deux choses différentes deux entités différentes lorsque vous menace si vous êtes un peu une fois que vous guettez de nuit c'est tout que vous savez être fanatique attention réellement avec ça l'entraîneur n'aura plus il aura la peur dans le corps sérieusement il n'est plus en mesure psychologiquement d'être là et de travailler dans les élus il n'aura plus vous avez dit c'est mon cousin qui a gardé les buts pour c'est massif longtemps encore d'accord mais ce qu'il m'a dit c'est pourquoi je dis que l'équipe de SEMACI c'est une équipe identitaire et on ne blague pas vous savez d'abord à ce que vous avez dit jusqu'à deux mois puis on va soit un an rationné vous pouvez faire le tour à EG Sport pour aller voir ce que nous avons essayé de mettre sur pied pour permettre à cette équipe d'avancer c'est oser de la part du président et c'est un président qu'il faut saluer faire venir des jeunes de moins de 17 ans dans une équipe première dans le championnat togolais en tout cas c'est une première c'est pas parce que je suis avec le président que je le dis mais c'est une première et ce monsieur là il faut le jeter des fleurs d'accord on va faire des recoupements et vous me permettez chers publics spectateurs de faire des recoupements et la semaine prochaine on sera là pour revenir forcément donc sur ce sujet là on a des confrères à se coder on a des acteurs du football à se coder on va faire des recoupements et revenir très prochainement sur ce dossier on va concrètement ce qui se fait en tout cas du courage beaucoup de courage à vous c'est pas facile on va aller très rapidement parce qu'il ne nous reste plus assez de choses on va parler donc de la 33ème édition de la canne Cameroun 2021 alors la compétition va se dérouler à 2022 c'est compte tenu donc de la crise sanitaire que le monde entier vit actuellement ça sera donc du 9 janvier au 6 février le Togo est absent à ce rendez-vous Francis Moura le Togo est absent sur beaucoup de plans tant au niveau de l'arbitrage qu'au niveau des joueurs parce qu'un monsieur a décidé de nous foutre de la merde à 16 à 16 on participait à la 4 à 24 à 2 fois à 2 fois de suite on n'a pas participé et on l'a gardé pour cela bon les gens en meurent vous savez qu'il y a certains qui ne vivent que du football et quand on dit football aujourd'hui c'est autre chose vraiment je discutais avec Maman c'est mort la fois dernière m'a dit oh on va encore rater qu'est-ce qui se passe donc tout cela dit je crois qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle lancée de reconstruction avec Paolo Duarte maintenant par rapport au Cameroun je dis félicitations ça fait 50 ans de 1972 avec les Kaolo et aujourd'hui avec la bénédiction de Dieu Issa et Auteur passés par là il n'a jamais organisé quoi que ce soit pour son pays parce que moi j'en veux vraiment pour ce monsieur par rapport à ce que nous avons suivi au Cameroun la décision prise contre le Togo par ce monsieur c'est suicidaire et c'est criminel parce que je n'ai pas du tout apprécié ce monsieur pendant tout le temps qu'il a passé à la tête de la CAF il n'a pas organisé de trucs là pour le Cameroun aujourd'hui cela tient d'être organisé je dis chapeau et j'encourage vraiment mon jeune frère Samuel Eto quel que soit les dossiers du fils qui sont sortis aujourd'hui par rapport à un million d'euros qu'il doit à l'Espagne tout ça là il ne faut pas que ça le démoralise bien nos contrats qui y sont encouragés la fête aura bien lieu les respectes non mais que ce soit la couleur du mouton la fête aura bien lieu et je voudrais demander à chaque équipe de respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires qui seront imposées et je crois que comme sur des rails les choses vont se dérouler maintenant pour les entraîneurs européens qui minimisent le continent africain ils oublient que c'est les africains qui font le grand jeu chez eux si réellement même ils courent pour dire qu'ils ne vont pas délaisser les joueurs africains les laisser partir pour la carte ça veut dire qu'ils ont une grande partie une preuve tangible encore qu'ils ont qu'ils jouent un grand rôle devant la crise sanitaire non ça c'est d'un an le truc sera mis en quarantaine oui mais qu'ils soient mis en quarantaine mais ils auront produit quelque chose pour l'Afrique l'Afrique veut voir ses valeureux fils jouer pour leur pays et je crois que quel que soit le cas aujourd'hui ils se sont entendus ils se sont entendus je crois qu'ils ont eu la surprise et je crois que personnellement j'apprécie les efforts qui sont faits tant par le gouvernement seulement que des stades qui ont commencé à être construits il y a dix ans ne sont pas encore finis je dis on a ils ont promis quand même qu'ils vont finir alors on se dit nous avançons très progressivement très lentement donc vers cette compétition là nous sommes à 14 jours lorsque vous écoutez les informations lorsque vous analysez les choses comme vous l'avez dit la fête aura bel et bien lieu heureusement que le mauvais de moi a quitté l'ami personnel de Francis le doyen sinon cette canne pourquoi on n'aurait pas lieu aujourd'hui au Cameroun moi j'ai dit que le président de la FIFA Guiani Fantino à un moment donné je crois il va véritablement nous dire s'il est président de la FIFA ou président de la FIFA et puis président de la CAF parce que pour moi personnellement c'est lui qui gère la confédération africaine de football et je suis désolé pour le sud africain qui est là l'homme d'affaires qui est arrivé Moussepe qui lui aussi se fait ternir par le président de la FIFA Guiani qui ne fait que nous piétiner à un moment donné il va falloir que l'Afrique se dise arrête quoi le temps de la colonisation est passé il va falloir véritablement qu'on prenne les taureaux par les cônes qu'on se dirige nous-mêmes que de se faire diriger comment je vois certains trucs au niveau de la confédération africaine de football je me demande à quand est-ce que nous allons véritablement évoluer vous voyez la ligue des champions en Europe vous voyez la ligue des champions africaine c'est le soleil et la nuit on n'est pas obligé de suivre les pas des Européens on peut nous-mêmes faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui on va nous demander d'aller jouer une canne tous les 4 ans pour moi non c'est tuer cette compétition nous demander dire aux joueurs africains de ne pas rentrer parce que la canne c'est un tournoi je dis c'est grave et c'est extrêmement grave si ces joueurs africains ont refusé de venir honorer les nations parce qu'ils jouent leur place en club ceux qui ne sont pas véritablement africains et qu'aujourd'hui ils se disent qu'ils soient là où ils ne sont pas dans la nation ce n'est pas leur problème mais il va falloir passer à autre chose heureusement le Cameroun l'accomplit moi je mets des lieux d'espoir sur Samuel Eto'o qui est arrivé parce que pour moi c'est l'un d'un football pour ne pas dire le seul footballeur africain qui arrive à regarder les Européens en face et leur cracher la vérité comme il entend et de passer à côté c'est une lieux d'espoir que je mets sur lui je ne sais pas si les vieux de mots africains vont l'habiter ou il va rester toujours Samuel Eto'o de conduire ce football là moi aujourd'hui si on me dit de voter Samuel Eto'o comme président de la confédération africaine de football je ne vais pas essayer de se dire à tout cas il n'est bien parti ce n'est pas pour la première fois que j'écoute ça il y a déjà des débats qui ont commencé dans les couloirs comme quoi exactement parce que le gars a cru ce dont il n'est capable pas le terrain et lui-même il a dit que celui qui est la lueur est venu de Roger Mila qui lui a tracé la voie et il n'a fait que sur la voie il a joué Samuel Eto'o méritait depuis le ballon d'or il est africain il ne l'a pas non on en a pas ça c'est un problème on en a donné à George Dwayne il n'y a pas pas une reconnaissance si je peux le dire ici je dis si on en arrive là il va falloir que les présidents vous savez il y aura un système de quelque chose qui va se passer avec les présidents des fédérations des propositions de façon pécuniaire on va leur brandir peut-être 10 milliards chacun pour dire que vous acceptez que ça soit joué 4 ans et autres mais à côté je crois qu'il y a cette jeune génération qui va balayer ça du côté c'est comme les anciens les vieux entraîneurs tournaient la jeune garde voilà et c'est ça la force que Ahmad Ahmad a voulu attraper on a trouvé que ce monsieur est dangereux il fallait le faire partir amener Moutipé pour qu'il puisse jouer le rôle mais je suis sûr quand vous parlez d'Aman Ahmad de la manière dont tu es venu au pouvoir c'est de la même manière qu'on te balaie mais le gars il est arrivé mais il a vu autre chose il a voulu implanter sa vision des choses mais on a vite fait de le balai parce que des Africains ont été complices et ils ont accepté à partir du moment nous n'allons pas démontrer notre authenticité africaine nous serons en marge de cette table où chacun sera là on reviendra lundi prochain encore pour parler de la camp puisqu'il y a encore 14 jours pour le coup d'envoi de cette fête africaine de football en tout cas dans la foulée on nous annonce que le Zimbabwe pourrait être disqualifié par la CAF puisque le pays les autorités du pays ont démis les responsables de la fédération le président de la fédération zimbabwe de football puisque là il y a certains problèmes de viol sur des arbitres féminins et puis autre situation qui se pose là donc on a dû limoger le président donc la CAF réclame que si jusqu'au 3 les choses ne sont pas rentrées dans la normale le Zimbabwe ne pourra pas participer à cette fête ils n'ont qu'à nous faire le cours on essaiera de voir cette actualité c'est ici qu'on va devoir s'arrêter merci mesdames et messieurs vous qui êtes restés pour nous suivre la rediffusion de cette émission c'est jeudi à 11h et pour les internautes retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook la page de la télévision deuxième merci à toute l'équipe qui a aidé dans la collaboration et la diffusion de cette émission Mathie Bouraima derrière la caméra Elouj Kawa la coordination et puis Lago Emmanuel sur les touches électroniques merci à tous et à toutes à très bientôt en tout cas chantez-moi joyeux anniversaire puisque c'est le 30 on ne se verra plus à l'année prochaine là tu fêtes l'anniversaire que ma fiancée ah ben c'est bien ça allez au revoir bye bye c'est fini j'ai une mort c'est fini j'ai une mort j'ai une mort j'ai une mort j'ai une mort c'est fini c'est fini Merci.